Quelques 14,4 millions d'électeurs étaient attendus dans 26 000 bureaux de vote hier. Pas d'élection présidentielle en Angola. Le candidat du parti vainqueur aux législatives est automatiquement investi chef de l'État. Pour la commission électorale, les élections sont un succès et se sont déroulées de manière exemplaire. L'opposition et une partie de l'opinion publique s'interrogent toutefois sur des risques de fraude. Eh bien, à la fin, nous sommes très déçus. Ce sont des gens au pouvoir. Ils ont les outils pour manipuler les élections. Nous ne devons pas nous précipiter. Nous ne devons pas tirer de conclusion des discussions sur les réseaux sociaux. Attendons ce que la commission électorale va dire. En attendant, nous devons rester tranquilles et respecter la démocratie. Des observateurs étrangers sont sur place. Le département d'État américain a félicité l'Angola pour le déroulement du vote. Nous avions pu visiter trois bureaux de vote. Nous avions constaté et vu que les huit délégués de chaque candidat sont bien présents. Tout se passe bien. Nous, les États-Unis, nous allons continuer à travailler, coopérer avec les gouvernants que les Angolais vont choisir. Le MPLA, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, est de plus en plus impopulaire dans un pays riche en ressources naturelles, mais plongé dans de graves difficultés économiques. La priorité, à mon avis, pour le prochain gouvernement, devrait être d'améliorer l'éducation, la santé et d'éradiquer l'extrême pauvreté. Le chef de l'État sortant, Joao Lourenço, 68 ans, croisé le fer avec le leader de l'opposition, Adalberto Costa Junior, 60 ans, dont le parti UNITA, l'Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola, ancien mouvement rebelle, réunit des jeunes désenchantés et les oubliés de la croissance.